bonjour bonjour à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne ma cake time alors aujourd'hui je vous reprends dans cette nouvelle vidéo donc je profite un petit peu de ma pause de midi pour vous raconter une histoire alors je tiens à préciser que mes histoires sont des histoires vécues c'est des histoires vraies je suis pas là pour raconter des contes et des légendes non 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 je raconte des histoires vraies et ensuite on tire une leçon de vie pour pour nous pour notre futur et également pour les générations qui arrivent afin qu'on ne puisse pas refaire les mêmes erreurs que nos prédécesseurs alors l'histoire d'aujourd'hui c'est l'histoire d'un personnage dont j'avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo les mystères de jolly c'est l'histoire de simon pierre alors comme je l'ai dit dans ma vidéo les mystères de jolly simon pierre c'est l'un des meilleurs amis de ma mère stécie donc simon pierre à cette époque là il avait son oncle qui est tombé gravement malade mais vraiment gravement à un point qui ne se levait plus il ne faisait plus rien il faisait tout sur place et en voyant cela ses enfants l'ont abandonné mais quand je dis abandonné c'est vraiment abandonné il était tout seul dans la maison il faisait tout sur place les enfants ont fui les enfants ont abandonné leur père à son sort qu'est ce que simon pierre a fait simon pierre a dit que non je ne peux pas laisser mon oncle dans cet état c'est ce serait vraiment méchant et ce serait injuste vis-à-vis de ce monsieur qu'est ce que simon pierre a fait simon pierre a récupéré son oncle il a tout fait aller de droite à gauche chercher les médecins aller dans tel tel hôpital il a tout fait avec ce monsieur il a pris ce monsieur là sous son tel c'est lui qui le lavé vous imaginez il ne bougeait plus il ne faisait plus rien c'est simon pierre qui le lavé qui l'habillait qui tout c'était c'était simon pierre qui faisait tout c'était lui qui faisait il a pris soin de son oncle il a dit moi en tant que son neveu je ne vais pas l'abandonner en voyant cela et bien les enfants ils étaient au courant bien évidemment que c'était le neveu simon pierre qui s'occupait de leur père et ben eux ça les arrangeait parce que ça le ça évitait qu'il puisse faire cette corvée donc simon pierre a tenu la main de ce monsieur jusqu'au soir de sa vie c'est à dire jusqu'à sa mort le monsieur est décédé quand le monsieur est décédé les enfants ayant appris la mort de leur père bien évidemment ils se sont précipités pour venir pour l'ouverture des droits de succession parce qu'à la mort de quelqu'un à ce moment là on ouvre le droit de succession pour savoir qui aura quoi comme héritage donc les enfants se sont présentés il y a eu un conseil de famille le conseil de famille a assiégé et les vieux du les vieux du village ont décidé donc les sages de la famille ont décidé que c'est simon pierre qui serait désigné comme le successeur parce qu'il s'est occupé de son oncle du début à la fin mais que vu que l'oncle avait des enfants donc c'était à simon pierre d'avoir la responsabilité de pouvoir répartir l'héritage donc simon pierre prenait sa part et le reste il donnait aux enfants donc ça revenait la responsabilité lui revenait de faire ce qu'on appelle l'inventaire donc il devait faire l'inventaire et remettre à chacun ce à quoi il avait droit tout en prenant sa part à lui puisque c'était lui qui s'était occupé de son oncle donc à ce niveau là la décision a été prise voilà comment simon pierre remercie les sages de la famille remercie également pour la confiance qui lui est accordée mais simon pierre fait comprendre aux sages de la famille et à toute la famille qui était présente qu'il ne donnera pas un centime aux enfants de son oncle c'est comme ça que les sages de la famille disent que mais simon pierre tu ne peux pas déshériter les enfants de ton oncle c'est vrai que tu as raison qu'ils ne se sont pas occupés de leur père qu'il a été abandonné qu'il a été livré à lui même mais ce sont quand même ses enfants donc ils ont droit à quelque chose tu ne peux pas dire que tu ne leur donne rien simon pierre a dit amenez moi où vous voulez je me suis occupé de mon oncle j'ai pris soin de lui je faisais la toilette je l'enlevais la chiote personne ici ne peut me parler personne ici ne peut venir me dire quoi que ce soit c'est moi qui enlevait la chiote de mon oncle c'est moi qui lui a qui enlevé les couches est ce que vous avez subi ça est ce que vous avez ne serait ce que la moindre idée de ce que ça signifie donc je ne donne absolument rien je garde tout pour moi la famille a dit ok on a compris les enfants ont essayé de de parler de raisonner simon pierre simon pierre a dit pas question je refuse de vous donner quoi que ce soit les enfants dit ok bon simon pierre s'est levé il est parti et c'est comme ça qu'en partant simon pierre est venu voir stessie vu que c'était des très très grands amis comme je vous l'ai dit il est venu voir stessie il a dit à stessie qui regarde moi un peu cette situation là je me suis occupé de mon oncle vous même si vous avez vu j'ai tout fait le trimbalé d'hôpitaux en hôpitaux ses enfants n'étaient pas là ses enfants ne s'occupaient même pas est ce que leur père mangeait est ce que leur père respirait ça ne s'en occupait pas maintenant aujourd'hui ils veulent venir réclamer l'héritage en tant que qui en tant que quoi c'est comme ça que stessia dit que à simon pierre tu sais l'héritage il ya toujours la tuerie dedans c'est un mauvais truc l'héritage donc ce que je te conseille de fait dans la sagesse c'est de faire contester les sages de la famille ont décidé tu prends ta part comme c'est toi qui est le successeur tu prends ta part et tu donnes le reste aux enfants tu fais un inventaire bien clair bien détaillé et comme ça chacun à sa part chacun prend ce qui lui revient de trois simon pierre a dit que à stessia je ne veux pas je ne fais pas ça moi même j'ai souffert eux ils étaient là est ce qu'ils ont souffert comme ça c'est ici à dire que ce que tu as fait tu ne l'as pas fait pour attendre quelque chose en retour tu l'as fait parce que tu voulais prendre soin de ton oncle et c'est ce que tu as fait tu as pris soin de lui du début à la fin devant dieu et devant les hommes tu as raison mais 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 il faut faire attention tu ne sais pas ce que les enfants pensent dans leur coeur il faut éviter tout problème et tu sais dans la vie il y a deux choses qu'il ne faut pas faire voler l'héritage et voler un mort quand tu fais ces deux choses là tu voles un héritage tu voles l'argent des morts c'est très dangereux c'est très grave sur le plan spirituel les retombées de ça c'est dangereux ça te procure un mauvais karma et dans la vie il faut plutôt chercher à avoir le dharma plutôt que le karma le karma c'est mauvais même si tu ne paye pas ça aujourd'hui tu pourras payer ça plus tard recherche le dharma fait les actions positives pour avoir le dharma ne fait pas les actions négatives qui vont apporter le karma au faut laisser enlève la rancune là que tu as envers les enfants de ton oncle tu dois enlever cette rancune là dans ton coeur et donne leur leur argent aux yeux de la loi ils sont les successeurs légaux de leur oncle de leur part de leur père c'est eux les successeurs donc tu ne peux pas les déshérité comme ça même aux yeux de la loi c'est c'est pas possible si mon pied il faut il faut répartir l'argent pardon je t'en conjure c'est mon bien si tu ne fais pas ça si tu ne fais pas ça et c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais oh si mon pied c'est mauvais pardon il faut seulement laisser il faut seulement laisser l'argent des enfants là pardon si mon pied a dit ah si toi et tes choses toi et tes choses débat karma débat d'arma au c'est mon qui s'est descendu moi je ne suis pas dedans c'était c'est à dire que si mon pied toi même ou toi même ou je t'avertis ou toi même c'est à ton risque avec ton péril ou j'ai parlé toi même là bas si mon pied a dit ah ils ne font rien me faire ils ne font rien me faire ça va me faire quoi stécie a dit que même si eux ils ne font rien la nature le karma agira tôt ou tard même si ce n'est pas aujourd'hui même si c'est dans 20 ans même si cela en 30 ans tu vas toujours récolter ce que tu as semé simon pierre a dit ah il a banalisé ce que stécie a dit des années après il a continué à manger gérer son argent manger les loyers des maisons comme il voulait et tout et puis des années après simon pierre tombe gravement malade comme ça comme je ne sais pas ça sa maladie est arrivé si soudainement il est tombé malade il a fait un avc grave accident vasculaire cérébral très grave et puis on a on a quand même réussi à il s'est quand même remis mais pas totalement et puis tout d'un coup comme ça il a perdu la raison c'est à dire que il a commencé à il commençait à parler un moment vous parlez ensemble comme ça et puis tout d'un coup il commence à te raconter du n'importe quoi il peut te raconter qu'on regarde comment le ciel est bleu on regarde comment il ya les enfants qui passent là bas oh les gens commencent à dire qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui ne va pas avec simon pierre un moment donné il est là un moment donné c'est comme si son esprit parti comme ça là il a commencé à développer ce qu'on appelle la folie mais je vous dis que c'est arrivé soudainement comme ça il a commencé à errer dans les rues de libreville et réo dans les rues de libreville comme je vous dis là sans explication un comme ça il était devenu malade les gens sont restés on était tous choqués que mon dieu qu'est ce qui est arrivé qu'est ce qui s'est passé il fallait maintenant se cotiser pour le prendre pour l'amener à l'hôpital psychiatrique de mélène mais à l'époque c'était très cher pour avoir une injection pour pouvoir le calmer c'était l'injection était très cher à cette époque là je pense que c'était si je ne me trompe pas c'était dix mille dix mille comme ça et c'était vraiment compliqué c'était difficile parce que vu ce qu'il avait fait déjà à cause de ce problème d'héritage tout le monde l'avait abandonné tout le monde l'avait abandonné il était livré à lui même à errer dans les rues de libreville c'était triste vraiment très triste pourquoi je vous raconte cette histoire comme je le disais toutes les histoires que je raconte qui sont issus de moi ou alors de mes proches ont une leçon de morale et la leçon de morale de cette histoire de l'histoire de le simon pierre c'est quoi la leçon de morale c'est que dans la vie on a trois sortes d'amis premièrement on a les amis intimes avec qui on fait tout avec qui on partage tout deuxièmement on a les amis d'occasion comme son nom l'indique ce sont moi les amis de l'occasion quand l'occasion se présente on les voit quand c'est pour aller par exemple sortir ou aller au restaurant seulement quand il ya les occasions et troisièmement on a ce qu'on appelle les ennemis les ennemis c'est qui ce sont nos ennemis amis c'est à dire que à un moment donné de notre vie on va être obligé de s'allier avec nos ennemis pour tenir pour avoir pour tirer parti d'une situation comme c'était le cas de simon pierre il aurait pu faire des enfants de son oncle ses ennemis c'est à dire pour tirer profit pour rechercher la paix dans cette situation qui était l'héritage il devait s'entendre avec eux pour cette occasion il devait s'entendre avec ses enfants là pour que tout le monde puisse avoir la paix et ensuite il devait il pouvait reprendre les hostilités ça ne ça ne regardait personne mais pour cette occasion là il devait faire des enfants de son oncle c'est un ami un peu d'eau dans son vin ne tue pas ça ne fait de mal à personne à un moment donné on est obligé d'être conciliant à un moment donné il faut être conciliant à un moment donné il faut savoir mettre de l'eau dans son vin pour rechercher la paix pour rechercher la stabilité pour rechercher un équilibre si simon pierre avait fait cela il n'aurait pas terminé dans cette situation je ne pense pas je ne pense pas que ça aurait pu se terminer comme ça mais comme il n'a pas voulu écouter ce que stécie a dit ce que stécie a fait comme proposition voilà pourquoi ça se termine aussi tristement alors nous aujourd'hui qu'est ce que nous devons faire et ben nous devons savoir à quel moment de notre vie nous devons avoir des amis intimes nous devons avoir des amis d'occasion et nous devons avoir des ennemis parce que tout le monde sur cette terre à des ennemis tout le monde à un moment donné de sa vie on a des ennemis qui entrent dans notre vie et il faut savoir conjuguer avec on n'a pas le choix il faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin donc c'était la leçon de morale de la triste histoire de simon pierre j'espère que cette leçon de morale servira à vous à moi et à bien d'autres portez vous bien je vous reprends prochainement dans une autre vidéo au revoir